Quand même, corporative canadienne, ça fait 127 ans que Belle-Canada est dans le paysage. Belle-Canada ou BCE qui sera privatisé à l'issue de la transaction. J'en parle avec Denis Durand, vice-président de Jarislovski-Fraser. M. Durand, on tourne quand même une page d'histoire aujourd'hui. Oui, certainement, parce que c'était l'utilité publique ou le service public la plus importante au Canada allée jusqu'à tout récemment, jusqu'à temps que les sociétés de pipeline, en fait, prennent l'ampleur dû à la hausse des prix du pétrole et du gaz naturel. Donc, c'était l'utilité publique dans les communications particulièrement, la plus importante. Et elle est non seulement privatisée, mais on pourrait voir des changements importants dans sa structure. Bon. Tout le monde ou presque avait du Belle-Canada dans son portefeuille. On voit, on a vu, cet avant-midi, aujourd'hui, beaucoup de petits actionnaires se présenter au micro, interpeller la direction, protester contre ce qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce qu'en fait, il y a une grande partie de ces petits actionnaires-là qui détenaient, en fait, le Belle-Canada, soit pour leur compte personnel, soit dans leur rire, en fait. Et leur intention, c'était d'avoir une société dont les profits croisent de façon stable. C'était un secteur stable. Et les dividendes pouvaient augmenter de façon stable. Depuis cinq ans, il n'y avait pas eu beaucoup d'augmentation de dividendes. Le prix de l'action n'évaluait pas beaucoup. Mais il reste quand même qu'à ce prix-là, puisqu'on vend la société, ces petits actionnaires-là, le coût de leurs actions est peut-être 2, 3, 4 $ par action. Donc, il va y avoir une énorme taxe ou gain de capital à être imposé. Donc, un aspect fiscal important. Mais ça reste une bonne affaire pour les actionnaires, cette transaction-là? Oui, ça reste une bonne affaire. Il ne faudrait quand même pas oublier que pendant cinq ans, jusqu'à cette offre, en fait, le prix oscillait autour de 28 $. Donc, à 42,75, tout à coup, on a rattrapé un peu le temps perdu. Bon, rapidement. Techniquement, qu'est-ce qui arrive après le vote des actionnaires avec les actions? Est-ce qu'on stoppe les transactions? Est-ce qu'on continue de pouvoir les transiger? Non, les actions vont pouvoir continuer, vont se transiger. Pourquoi? Parce qu'il va continuer d'y avoir un marché à court terme. Et il faut attendre d'avoir tous les permis réglementaires de la part des différents paliers de gouvernement, du CRTC, pour que la transaction puisse se flore. Donc, entre-temps, il faut assurer un marché libre. Ça pourrait prendre, quoi, un mois et demi, mais ça pourrait prendre deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Qui va transiger des actions de BCA à compter toujours? Des arbitragistes qui capitalisent, en fait, sur le court terme. Si la transaction a sa clôture bientôt et que vous payez 41 $ et qu'on vous donne, dans un mois et demi, 42,75, à court terme, c'est pas un mauvais rendement. Mais si vous vous trompez, c'est six mois, c'est un moins bon rendement. Si ça se complique, s'il y a des embûches réglementaires, ça serait autre chose. Exactement. Michael Cébia va partir, manifestement. Là, il en a parlé ce matin. Les poches pleines, comme beaucoup d'autres mondes autour de lui. Oui, parce que son régime de pension est quand même assez imposant, suite aux contributions, en fait, de la compagnie depuis son arrivée. Et donc, c'était presque assuré qu'il y aurait un changement parce que définitivement que Teachers et ses partenaires vont vouloir imprimer une direction différente à la compagnie. Mais cependant, comme Teachers n'est pas un opérateur de compagnie de téléphone, ça veut dire qu'il y a une grande partie des cadres qui vont probablement demeurer à l'intérieur. Un mot, Denis Durand, sur l'endettement, justement. Teachers achète beaucoup d'endettement. BCE, ou Bel Canada, redevient une entreprise vraiment très endettée. On a vu la colère des détenteurs d'obligations cette semaine. Oui, en fait, il y a deux grands détenteurs d'obligations qui pensent à intenter des poursuites parce qu'on diminue, en fait, la valeur de leur démenture puisqu'on ajoute la dette. Cependant, la réplique de l'autre partie, de Teachers et des autres, et de Bel, a été de dire, bien, c'était inclus dans la description, en fait, l'acte, ce qu'on appelle l'acte de constitution de la démenture. C'était inscrit et donc, il n'y a pas de limite. C'est une autre des choses qui pourraient reporter un peu la clôture de la transaction. Le débat juridique. Oui. On verra bien la suite des choses. Merci beaucoup, M. Durand. Exactement. Merci. Au revoir. Au revoir.